alors bonjour à toutes les personnes ici présentes bien sûr aujourd'hui et à toutes les personnes qui vont suivre ce cours à leur rythme en différé et bien évidemment si vous voulez le refaire c'est toujours disponible durant toute la durée de la session et une semaine après la fin de la durée de la session alors on se place en posture de réceptivité et on va aller juste un instant toucher un petit peu plus à notre présence pour en dire on sait qu'on est là mais est ce qu'on le ressent vraiment où est ce qu'on ressent plus ce qu'on pense sans vraiment ressentir qu'on est là c'est toujours une question un peu fondamentale c'est quelle partie de notre aide passe le plus de temps à être préoccupé par les soucis donc la présence aux soucis et non pas la présence à soi ou d'une certaine manière est ce qu'on peut se connecter sur un claquement doigt dès qu'on le désire et hop les choses peuvent se s'évaporer ou se ou se calmer vider notre mental en fait donc est ce qu'on peut vraiment vider le mental la réponse c'est non ça a été tellement plus simple c'est un petit bouton fait clic et un drain puis ça passe par le bas non bah non on peut pas vider le mental on peut simplement nous nous vider de la présence du mental voulant dire c'est pas c'est pas une bonne expression se vider la présence du mental mais c'est en fait ça nous a changé notre optique de là où on pose notre regard disons où est ce que je posais mon regard aujourd'hui sur quel quel sujet quelle tendance quelle durée et est ce que c'est vraiment utile dans ma journée des fois oui mais bon souvent non donc ça dépend toujours de ce qu'on peut parler ou à ce à quoi on peut penser alors on va placer non pas les mains vers le ciel aujourd'hui on va passer les mains sur les cuisses pour avoir une un contact circulaire juste pour y penser un petit peu parce que ce matin je donnais le cours de méditation puis c'est je dis je dis toujours auquel main vers le ciel réceptivité mais c'est une façon de le voir c'est comme tout donc des fois si on veut un mouvement circulaire à l'intérieur du corps qui crée une certaine forme de fermeture positive voulant dire anti éparpillement anti vata main sur les cuisses pour avoir vraiment cette possibilité du ressenti ensuite on place l'index sur le pouce donc on va en là yannamudra on va aller vers la connaissance chin mudra la conscience yannamudra la connaissance et quelle connaissance quelle sorte de connaissance peu importe la connaissance ce qui est dans l'instant reconnu par notre conscience ce qu'on peut remarquer ce qu'on peut ressentir c'est la connaissance on ferme les yeux un instant on prend conscience de la respiration le souffle son mouvement mais aussi sa présence notre présence aussi par le souffle à travers le souffle maintenant on ouvre les yeux et regarde vers le sol en drishti ou trattak regard fixe concentration dharana voilà on regarde un point réel ou imaginaire vers le sol devant soi et on continue à prendre conscience malgré la vision que l'oeil nous offre de la respiration et là je vais garder cet espace de tranquillité je peux être distrait par quoi que ce soit et si je le suis je l'accepte c'est pas grave c'est pas de forcer les choses c'est pas de les condamner c'est pas de juger c'est d'être pleinement présents en compréhension de leur qualité lorsqu'elles sont présentes en même temps ressentez le contact des paumes sur les cuisses il y a une certaine chaleur qui s'en dégage un certain comment on pourrait dire même léger battement on peut sentir pulsation par le bout des doigts et dans cet instant prenons conscience que nous sommes un chacun de nous mais prenez conscience de ce 1 de cette particularité pour vous entité unique parce que éphémère bien sûr mais aussi parce que différentes individuelles propres à elle-même est ce qu'on garde cette possibilité de se connecter à soi on garde la lumière toujours présente et concentrez-vous sur chacune des mains ressentez la chaleur des mains, le battement des paumes, le battement artériel et la jonction des mains avec les cuisses il y a toujours le regard dirigé vers le bas vers le sol sans avoir l'oeil distrait qui se balade à droite à gauche ressentez une présence plaisante à travers votre propre présence présentez une présence plaisante à travers votre propre présence On place ensuite les mains en position de prière, on ferme les yeux, on ressent la présence des paumes, le contact des mains, on peut garder les yeux ouverts si on le désire bien sûr, et on inspire. Aum. 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 Sahana Vavatu Sahana Obhunaktu Sahad Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mavidvishavahai Aum. Aum Shanti Shanti Shanti. Aum. 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 et relâchez. Faites un peu des mouvements de roulade des épaules parce que ça crée souvent certains stress dans les cervicales si on n'a pas l'habitude d'avoir les bras tendus bien évidemment. Ensuite je retends les bras, j'ouvre les doigts, inspire, pousse à l'intérieur, j'expire, je ferme. Inspire, expire. Donc vous voyez j'essaye vraiment d'avoir cette attention en premier c'est mes pouces qui passent et en deuxième c'est mes doigts qui se referment. Inspire, expire. Et on relâche. Mouvement des épaules, juste pour dire d'aller chercher un petit peu la fluidité dans les cervicales. Ensuite bras droit, pousse en dessous des paumes et mouvements réguliers de rotation du poignet sans tourner vers le ciel, sans faire des moulinets simplement. Glissez sur une table, imaginez redescendez en dessous de la table, remontez et glissez sur la table. sur l'autre sens. A gauche. Dans l'autre sens. Les deux en même temps, dans le même sens. Et on relâche. Maintenant, mains sur les épaules. Expire, c'est le symbole d'une flexion au niveau postural. Donc expire, inspire. Expire. Inspire. Ouvrez l'ouverture vers les côtés. Expire. Expire. Ouvrez l'ouverture vers les côtés. Expire. Expire. et expire, 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 expire. Dans l'autre sens, inspire, ouvrez, expire fermez, coup d'ensemble. inspire, expire, inspire, expire, et on relâche, on l'aide un peu des épaules, si vous ressentez le besoin d'aller un peu détendre, maintenant mouvement de la tête, vers la gauche, oreille vers l'épaule, vers la droite, oreille vers l'épaule, inspire, augmentez l'élévation de la tête, poussez vers l'eau, imaginez que vous avez un fil, vous tirez vers le haut, expire, inspire, expire, sans forcer bien sûr, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un mouvement naturel pour les cervicales, en même temps on a besoin d'aller étirer un petit peu les attaches, il y a une des cervicales, on a besoin d'aller étirer un petit peu les cervicales, en même temps on a besoin d'aller étirer un petit peu les cervicales, Ensuite, menton vers les épaules, inspire, imaginez vous pousser la tête vers le haut, expire gauche, inspire centre, expire droite. Et revenez, faites des mouvements de la mâchoire, juste pour détendre tous les muscles au niveau facial. Ce sont des mouvements circulaires en fait, toutes les possibilités que vous pouvez faire avec la bouche, de l'arche fermée, et relâchez. Ok, c'est bon, relâchez, arrêtez maintenant, ça suffit. On n'a plus à s'arrêter au bout d'un moment, c'est tellement comme, ah, parce que vous savez, il y a beaucoup de tensions ici, beaucoup de gens qui se plaignent de tensions au niveau des mâchoires, mastication, ils sont en aperçoivent quand ils se brossent les dents des fois, ça s'arthrose en fait. Vous comprenez, il y a beaucoup d'arthrose qui se place, ce qui veut dire que des fois, elle n'est pas capable de passer quatre doigts dans la bouche. Donc, d'une certaine manière, enfin, moi c'est trois, je dis quatre, mais j'en ai trois, mais même à ça, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, des fois, il faut avoir des mouvements même, un peu latéral, mais faire ce genre de mouvement est très important, parce qu'en plus, ça détend tout le fascia, au niveau du visage, et tous les muscles. Ok, allez, je sais que vous adorez cet exercice, donc on va passer à autre chose maintenant. Alors, il faut toujours arrêter quand ça va un peu trop, un peu trop loin. Allez, on se place ici, maintenant on place la couverture, on va dans le chat, on va essayer de faire un peu plus de mobilité, aujourd'hui, travail de mobilité. Donc, on ouvre les doigts, bien sûr, on cambre, on tourne un peu les mains vers l'extérieur, légèrement vers l'extérieur, pied, inspire, expire, et on recule un peu en arrière. Inspire, expire, 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 expire. et on relâche. Maintenant, revenons au neutre et mouvements entre les omoplates. Montez, descendre. Expire. Descends, s'emplie mes coudes. Inspire, je monte. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Maintenant, je lève ma jambe droite que je tends en arrière, je lève mon bras gauche. Je respire. Donc, c'est des opposés, je le répète. C'est ma jambe droite, mais c'est mon bras gauche. Je relâche. Inspire. Expire. Je respire. Inversé. Je relâche. Inspire. Expire. Inversé. Relâchez. Encore une fois, inversé. Et relâchez. Maintenant, vous amenez, vous restez en position du chat, vous amenez le genou vers le visage, le visage vers le genou, de cette manière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc, vous fermez par en dessous. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et relâchez. Maintenant, inspire. Expire. Adho Mukha Chvanasana. Donc, allongez bien la posture. Si nécessaire, les jambes sont pliées. Respirez tranquillement. Allongez bien les doigts, écartez les doigts. Allongez les aisselles. Laissez-vous au repos, dans la posture. En voulant dire, ne faites pas trop, faites l'essentiel. Descendez l'intérieur du talon, l'extérieur du talon, excusez-moi, vers le sol, l'intérieur du gros ruteil. Ligne interne des jambes vers l'arrière. Trouvez cette solidité dans le corps, au bout d'un moment. Et relâchez. Maintenant, asseyez-vous sur les talons. Votre plante est relevé. Main, position prière. On passe par les hanches, on tend les bras. Maintenant, liez les doigts ensemble et poussez vers l'avant en reculant vos épaules. Replacez les mains en position prière, redescendez. Asseyez-vous maintenant sur les talons, avec les pieds parallèles. On pourrait tirer vraiment le dos du pied, ce qu'on appelle le dos du pied, c'est le dessus du pied. Beaucoup de fatigue sur le dessus du pied. En dessous aussi, c'est sûr, mais au niveau de la cheville, en tout cas. Maintenant, présentez votre jambe droite vers l'avant, et votre pied gauche en arrière. Toujours en gardant les mains en position prière, si vous pouvez. Vous replacez vos mains en position prière, ensuite. Inspire, expire. Venez en guerrier un. Main en position prière. Tendez les bras au ciel maintenant. Position prière. Redescendez. venez vous asseoir à nouveau sur les talons, et passez sur les orteils, talons levés. Passez par les hanches, tendez les bras. Main en position prière. Bras au ciel. Lors entrelacés, poussez vers l'avant. En position prière. Descendez en Vajrasana. Bras au ciel. Bras au ciel. Bras au ciel. Etendez la jambe opposée vers l'avant maintenant. Jambe gauche, si c'était jambe droite. Etendez la jambe arrière. Adaptez la distance si nécessaire. Bras au ciel. Position prière. Descendez. Revenez. Vajrasana. Venez sur les talons. Passez les hanches. Etendez les bras. Entrelacez les doigts. Prière. Montez les bras parallèles au ciel. Position prière. Et redescendez. Et redescendez. Adho Mukha Shpanasana. Allongez bien toute la posture. Redescendez. Passez sur les talons. Vajrasana. Un petit peu de surprise aujourd'hui. Des fois. Position prière. Jambe droite. Plantez les orteils. Languerie 1. Allongez le tronc. Et passez en guerrier 3. Pliez la jambe avant. Redescendez. Y'a rien. Et repassez. Imaginons on a les mains liées. On a fait de la crazy glue ce matin. Et puis ah shoot. C'était pour le pot. Mais en même temps mes mains sont restées collées. Qu'est-ce que je fais ? Comment je peux faire pour faire mon yoga ? Vous savez c'est un peu ça l'histoire du scénario de ce matin. J'ai réparé un pot cassé. Mais ah shoot. Mes mains sont restées collées. Et c'est l'heure de faire mon yoga. Hervé m'attend. Qu'est-ce que je vais faire ? Ok on reste les mains. Si on peut. Ensemble. Sois maintenant en jambe gauche. Tendez la jambe arrière. Allongez le tronc sur la jambe avant. Bien étroit. Levez votre jambe. Levez bien la jambe arrière. Basculez le tronc. Passez par les hanches. Toujours. Toujours passez par les hanches. Pliez la jambe avant. Atterrissez sur le pied arrière. Et rien. Déposez le genou au sol. Revenez. Et essayez-vous sur les talons. Vous savez je commence à y croire que mes mains sont collées. Il va falloir défaire ça parce que j'ai vraiment l'impression que je ne peux plus les... Ah ça y est ok on peut les décoller. Ok c'est bon. Adomokash Malasane. On essaie à pas... On va pas essayer les mains collées. On va... On va tricher pour cette posture. Inspirez. Maintenant. Agrippez le tapis de chaque côté. Et espérons qu'il reste pas collé aux mains aussi. Sur agrippez le tapis de chaque côté. Ramenez un peu le pied gauche vers l'intérieur. Poussez le ciel avec la jambe droite pliée d'abord. Et ensuite étendez votre jambe droite. Allongez bien les aisselles. Montez par l'arrière du talon. Montez cette jambe par l'arrière du talon. Sans déhancher. Pas de déhanchement. Pas de déhanchement. Hanche égale. Poussez bien derrière. Allongez les aisselles. Replacez. Jambe gauche. Etendez la jambe gauche. Soulevez-la par la pointe du talon. Ou plutôt je devrais dire l'arrière du talon. Laissez bien les aisselles s'allonger. Comme si votre tête allait se poser au sol. Et revenez. Piez les jambes. Sortez de la posture. Ok ? Donc excellent pour la masse osseuse. Excellent comme cardio. Excellent comme irrigation, bien sûr, artérielle. Et en même temps excellent pour la proprioperception. Parce que c'est l'équilibre dont on parle. Et que vous puissiez ou ne puissiez pas le faire. L'essentiel c'est que vous le fassiez. Avec une chaise. Très bien. Ou les mains ensemble en position prière. Mais l'essentiel c'est de le faire. Vous devez le faire. Il n'y a d'aucune manière, vous pouvez éviter de le faire. C'est le... Comprenez ? Je veux dire, c'est un peu ça vivre. C'est certaines choses qui vont entretenir nos mécanismes. Pas les mécanismes de défense. Ok. Non, les mécanismes dont on a besoin pour continuer à performer, à être autonome. Donc se déplacer, marcher. Et ne pas avoir de problème quelque part. Ben, il faut les mettre en puissance. Donc ce n'est pas de réussir à faire tel que je le donne. C'est que vous puissiez le faire tel que vous le suivez pour que vous puissiez le faire. Parce que si on ne le fait pas, parce qu'on pense que c'est foutu. Ok. Donc, activez toujours les notions de stabilité, d'équilibre et de force, d'une certaine manière. On se maintenant au sol. Subta Pala Ngujta San. Pour aller chercher un petit peu s'il y a des choses dans le dos qui peut-être se seraient coincées. Donc là, on va chercher un Subta Pala Ngujta San un peu plus. En étirement du dos, d'une certaine manière. C'est sûr que ça m'étire toujours à l'arrière de la jambe. Mais je cherche aussi des fois ce que ça me dégage, les basses lombaires. Je descends les fessilles vers le sol. Je respire. Et on le sait, on le sait que le yoga, c'est le maintien des systèmes dans toutes leurs capacités respiratoires. Cardiaques, endocriniens, musculaires, tous les systèmes. Tous les systèmes doivent être mis à leur avantage en fait. Donc, on perd un système. Est-ce qu'on peut au moins l'entretenir ? Changer de jambe. Peut-être qu'on n'aura pas la même capacité. Pourcentage qu'il y a quelques années. Mais peu importe, il faut entretenir le système. Enfin, votre système, bien sûr. Amenez quand même la jambe un petit peu plus proche de vous que d'habitude. Faites toujours un petit, petit, petit effort de plus des fois. Est-ce que c'est vraiment un effort ? Peut-être c'est... Ok, je prends un petit peu l'espace qui vient de se créer. Je commence à l'habiter, cet espace. Et non pas je force. Contre un mur, contre une porte, contre... Non, non, un espace s'est créé. Ok, peut-être la jambe peut venir un petit peu plus vers moi. Et si elle ne peut pas, ce n'est pas grave. Je prends l'espace qui est là, c'est tout. Je ne vais pas chercher plus. Ok, je relâche. Maintenant, je vais soulever le tronc, j'en plier. Marche avec mes mains vers les talons. Soulevez les talons. Gardez le bout des doigts, donc paume vers le ciel. Bout des doigts sous les talons. Et sur l'expire, je vais me concentrer à lever la posture comme si je tirais le sol par mes pieds en direction des fessiers. C'est comme si je voulais amener le sol vers moi, par les orteils. Je contracte l'intérieur des jambes. Donc comment je fais ça ? Je contracte l'intérieur des jambes en les gardant parallèles. Et j'engage ensuite les grands fessiers. Mais les grands fessiers peuvent ouvrir mes genoux vers le côté. Donc je ne veux pas que mes genoux passent de côté. Je veux que ça reste vraiment... Toujours, toujours parallèles. Et on relâche. Maintenant, on prend une sangle. Donc si vous avez la sangle, on va sangler les jambes pour mettre un peu plus de possibilités d'interaction sur... renforcer plutôt les adducteurs, les muscles internes des jambes. Ayez le bloc, pas trop loin, c'est sûr, parce qu'il peut vous servir. Un bloc qui n'est pas là pour nous bloquer, bien sûr, mais pour nous aider. Et je passe ma sangle aux jambes. Et je vais ensuite lier, bien sûr, les jambes ensemble. Là. Donc maintenant, je garde cet espace libre entre mes jambes, qui représente l'espace d'un bloc aussi. Mais mon intérêt, présentement, aujourd'hui, ce n'est pas d'aller serrer contre un bloc, c'est d'aller pousser contre la sangle. Je pousse contre la sangle. Donc je vais générer quand même une contraction des abducteurs, lignes externes, mais en même temps, je vais entretenir la tension des adducteurs, lignes internes. Donc je garde mes jambes parallèles, par la largeur de la sangle, et je pousse contre ma sangle. Mon bloc n'est pas très loin. Il a distance d'une main, comme ça, je peux le prendre lorsque c'est nécessaire. Pareil, je vais aller soulever mes talons, marcher. Pour l'instant, je peux utiliser le bloc. Je touche, bien évidemment, mes talons avec le bout des doigts, paume vers le ciel. Je presse fortement l'extérieur des cuisses contre la sangle. Je garde les jambes parallèles, et je soulève en engageant les grands fessiers. Donc imaginez ensuite que vous tirez le sol. Ça, vous devez l'imaginer mentalement. Ça ne se fera pas vraiment physiquement, mais ça va stimuler une réaction musculaire. Vous allez tirer le sol vers vous avec vos pieds. Laissez les bras sous le corps, détendu, paume vers le ciel. Maintenez la posture. Engagez toujours les fessiers. Maintenez, bien évidemment, l'étirement des cuisses par la contraction de vos ischios jambiers. Respirez tranquillement. Laissez la nuque s'allonger. Toujours. Maintenant, prenez votre bloc, placez-le sous le sacrum. Reposez un peu votre poids du sacrum sur le bloc. Pour certaines personnes, ça sera un peu bas. Pour d'autres, ça sera à la hauteur parfaite. Tout va bien. Et à partir de là, soit vous tenez le bloc, ou vous entrelacez les doigts en avant du bloc. Entrelacez vos doigts en avant du bloc. Donc derrière. Hop ! Sauvez les deux jambes. Poussez toujours contre la sangle. Et venez en jambes ouvertes. Vipareta Karani. Donc jambes parallèles. Vous pouvez même les fermer un petit peu. La sangle est peut-être un peu large. Gardez les jambes parallèles. Poussez avec les pieds vers le ciel. Maintenant, pliez vos jambes. Laissez tomber les talons vers les fessiers. Mes genoux pointés au ciel. Et mettez vos cuisses, si vous le pouvez, perpendiculaires au sol. Donc amenez les genoux un petit peu plus vers l'avant pour certains. Certaines. Un petit peu plus vers l'avant. Vous êtes... Certaines d'entre vous, vous êtes un peu trop vers le ventre. Ok, là c'est mieux. Maintenant, juste une jambe. Poussez contre la sangle. Soulevez la jambe droite vers le ciel. Laissez la jambe gauche pendre. Amenez bien votre sternum vers votre menton. Pour ne pas vous écouler sur le bloc. Vous devez en fait, dans votre sensation au niveau du sacrum, être en train de soulever la poitrine pour pousser le bloc dans le sol. Et non pas, votre poitrine s'effondre. Et le bloc vous rentre dedans. Pliez la jambe droite, soulevez la jambe gauche maintenant. Laissez la jambe droite pendre, mais toujours cuisse perpendiculaire au sol. Et redescendez. Touchez le sol avec le bout des pieds. Revenez sur vos orteils. Maintenant que vous allez appuyer fortement les orteils au sol, soulevez-vous du bloc le plus possible. Engagez les grands fessiers, mais engagez la ligne interne des jambes. Imaginez la ligne intérieure de vos jambes descendant vers le sol. En même temps, vous engagez les grands fessiers. Vous poussez fortement les pieds vers le sol. Montez, 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 montez. Soulevez-vous du bloc. Mentalement, poussez les genoux loin de vous. Soulevez, allongez votre psoas. Et redescendez. Quand vous allez redescendre maintenant, posez-vous sur le bloc, mais ensuite, levez un peu pour descendre le bloc sur la tranche. Descendez d'un cran, votre bloc. Donc, pas dans le sens de la hauteur, mais sur la tranche, dans le sens de la largeur. Ensuite, allongez vos jambes. Laissez les jambes s'allonger loin vers l'avant. Écartez la largeur de la sangle. Ce qui veut dire que les pieds sont pas mal ouverts. Et la sangle vous maintient toujours les cuisses parallèles. Mais vous le savez, les fémurs sont plus obliques. Les tibias sont un peu plus ouverts. Donc, vous êtes en fuseau avec vos jambes. Écartez, écartez, écartez. Maintenant, passez les épaules en dessous, sous les homoplates. Et à nouveau, essayez d'attraper vos doigts, liez vos doigts à l'avant du bloc. En direction des fessiers. Ou, si vous ne pouvez pas, laissez les bras s'ouvrir un peu de côté. Donc, sentez l'étirement au niveau liacopsoas, bien sûr. Tout ce qui s'étire dans le bas-ventre. Sentez que ça s'étire, ça se relâche. Maintenant, ramenez les pieds. Poussez, soulevez les fessiers en soulevant vos talons. Remettez le bloc comme avant, sur la hauteur. Donc, si c'est un bloc en mousse, il sera instable. Il faudra peut-être en avoir deux ou le tenir. Si c'est un bloc en liège, c'est mieux. Si c'est en bois, il tiendra. Maintenant, vous allez allonger les jambes. C'est un peu plus avancé. Comme variation, on va faire la même chose. J'allonge mes deux jambes loin vers l'avant. Et j'étends mes bras. Et je saisis mes doigts à l'avant du bloc. Donc, je vais avoir une profonde ouverture sur tout le fachia frontal. Laissez les jambes s'ouvrir en fuseau. Ramenez pas les jambes l'une contre elle. Ce serait un pincement dans le dos. Donc, laissez les jambes s'ouvrir. Si vous préférez avoir les bras au-dessus de la tête, pour avoir les bras au-dessus de la tête, bien sûr. Mais c'est un peu plus d'étirements. Il faut faire attention. Un peu plus d'étirements. Donc, c'est mieux les bras vers le bas. Il faut minimiser l'étirement au niveau du bas-ventre. Ramenez les jambes. Poussez, soulevez, enlevez votre bloc. Enlevez votre sangle. Et au cas où, bien sûr, moi j'aime bien, au cas où, parce que, il y a toujours, ça dépend, ce qui se passe, on revient en sous-de-tapes à l'angushtasa. Ça va nous étirer le bas du dos, à nouveau. Ça va régler un petit peu s'il y a des choses qui se sont fermées. Donc, étirez votre jambe. Tout en descendant le fessier au sol, bien sûr, comme d'habitude. Maintenant, montez à la jambe. Utilisez la sangle abdominale. Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de placer volontairement les vertèbres vers le sol. On veut que ces vertèbres se placent vers le sol. S'il y a eu un pincement défavorable durant l'extension, combien juste de faire, admettons. De là, je redescends. Je change de jambe. Donc, toutes les extensions devraient être suivies d'un allongement, bien sûr. C'est probablement une flexion, mais surtout un allongement. Il faut que ça s'allonge le plus possible. Et à chaque fois, essayez d'allonger le fachia dorsal en saisissant un peu l'arrière de la tête, brosser un peu le cheveu vers le haut pour allonger la nuque parce que le fachia dorsal commence de la voûte plantaire, passe par les mollets, par les ischus jambiers, par le ligament sacro-tubéral, remonte par les basses lombaires, les mi-thoraciques, les hautes thoraciques, les érecteurs dorsaux, s'attachent vers les cervicales et le fachia vient vraiment vers l'avant du front. Il passe par le sommet de la tête jusqu'à l'avant du front. C'est pour ça que les gens, quand ils sont raides du fachia dorsal, ils ont la tête qui tire en arrière parce qu'il ne veut pas lâcher ce fachia. Il ne veut pas lâcher. Donc, des fois, placez la main derrière la tête, tirez un peu, amenez le menton vers votre sternum ou replacez la tête au sol. Ça va vraiment relâcher. Mais c'est pour ça que quand vous tenez vraiment votre front parallèle au sol et votre tête, sans qu'elle parte en arrière, vous aurez plus d'étirements à l'arrière de votre jambe. Si vous laissez partir, essayez maintenant de laisser partir la tête vers l'arrière comme si vous alliez en chassane, vous allez voir que vous avez moins d'étirements dans l'arrière de votre jambe. Beaucoup moins. Donc, si vous glissez la tête au sol, vous la replacez. Ouh, un peu plus d'étirements maintenant. C'est un seul morceau ce fachia. Et on relâche. Ok. On allonge les jambes, on allonge les bras au-dessus de la tête, pareil, saisissez un peu au niveau occipital, arrière de la tête, amenez votre tête vers l'avant, placez au sol, étendez vos bras, appuyez la balle du croix d'orteil loin vers l'avant, allongez par le bout des doigts. Cambrer le bas du dos, amenez les talons loin vers l'avant, puis tirez un peu le sol vers vous. Pour aller chercher justement le ligament sacro-tubéral, pour simplifier, on pourrait dire la jonction sacro-hiliaque aussi. Je veux que ça s'étire dans cette jonction sacro-hiliaque, donc le bassin à l'arrière, mais aussi je veux que ça s'étire dans la jonction sacro-lombaire, bas du dos et sacrum. Et auto-agrandissez-vous, le plus possible, glissez, glissez les doigts, glissez le bout des doigts loin vers l'arrière, tendez un peu les talons vers l'avant, décollez-les du sol, replacez au sol, tirez le sol vers vous, en appuyant la balle des gros orteils vers l'avant ensuite. Ah, il faut que ça souffle dans toutes les viscères, toutes les viscères doivent respirer. Faites un espace, estomac, rate, pancréas, intestin grêle, gros intestin, tout doit s'étendre. Et relâchez. Ok. De là maintenant, placez les mains derrière la tête, et sans vous décaler sur le sol, sans replacer votre colonne vertébrale, inspirez, expirez, laissez tout tomber à droite, tel quel. Et regardez un peu vers la gauche. Laissez la détente du carré des lombes, laissez vraiment le poids des jambes tomber, il faut que ça se relâche dans le bas du dos. Et Dieu sait que lorsqu'on a des douleurs au niveau lombaire, on ne peut pas se concentrer. Quand le bas du dos est enflammé, oubliez ça la concentration, la présence, la décision, la réflexion, ça n'existe plus. Donc appréciez que ça se défasse, que ça se délie un peu, que ça se repose, ce bas du dos. Mais étirez-le aussi, dans les rotations. Inspire, expire, laissez tout tomber à gauche, maintenant, regarde à droite. Il faut que ça se relâche complètement, complètement, complètement. Et ça va aussi aller tirer sur les attaches du Iliakopsuas, vers le petit trochanter. Une respiration détendue. Une respiration détendue. Et revenez. Inspirez. Maintenant, étendez la jambe droite en glissant le talon au sol. Expirez. Étendez la jambe gauche en glissant le talon au sol. Expirez. Enlevez les mains derrière la tête, pliez les jambes, tournez vers le côté. Ok. On va aller détendre le fachia, maintenant, cervical. Ça se voit que je suis dans la formation d'anatomie et pathologie, je pense. Donc, vous allez venir un peu dans le sujet, vous ne pouvez pas vous arrêter d'en parler. Donc, on va aller tirer un peu le fachia cervical pour aller détendre tout ce qui se passe au niveau des attaches aussi, occipitales. Il y a des petits muscles. Vactus capitis. Ça nous embête des fois. Donc, on va aller ici en posture de l'enfant. Bras au sol, front au sol. Inspire, je roule. Expire, je relâche. Donc, si vous ne pouvez pas aller aussi bas, avec le sol est vraiment trop bas, vous mettez un bolster couverture, parce que des fois, on ne peut pas aller front au sol, pièce moins l'on peut. Donc, s'arrangeant. Ou un paquet de quatre couvertures pliées, l'une sur l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? S'il y a des fois une difficulté, tu es jusqu'en bas. Autrement, on y va. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Et on revient lentement, éviter les changements de pression trop rapides, bien sûr. Et là, on peut aller sur la tête. Sur chassade. Donc, je répète, si vous ne pouvez pas faire sur la tête, voilà. En tant qu'exemple, vous pouvez prendre n'importe quelle chaise. Pour ça, je vais prendre n'importe quelle chaise. Il y a une chaise qui traîne ici. Et à ce moment-là, excusez-moi, je mets une couverture. Et comme d'habitude, Prasarita Prada Uttanasana, en repos. Si je ne peux pas faire, Chir Shasana, aujourd'hui. Ok ? Maintenant, vu qu'il y a une chaise, pour certains, on va prendre une chaise pour tout le monde. Ha ha ! Allez, sortez de là. Donc, je vais aller vers le mur. Ok ? Je vais aller vers le mur. Je vais prendre ma chaise. Je vais prendre une sangle et je vais l'attacher à ma chaise. Je vais changer de caméra. Là, ok. Donc, je vais aller attacher ma chaise, maintenant, avec ma sangle. de cette manière. Parce que je ne veux pas qu'elle se plie, cette chaise. Donc, je passe derrière ici et je viens ici. Vous vous en souvenez ? Ok. Et de là, je vais faire un nœud ici et je vais serrer. Parce que les chaises se plient. On ne sait jamais une chaise jusqu'où elle comprend ce qu'on veut faire. Donc, je me place ici. Donc, j'ai vraiment lié la barre avec le dossier de la chaise. Je place ma chaise ici. Et maintenant, je peux vraiment aller en chercher à ça. Je vais aller un petit peu plus sous la chaise. Et je peux commencer à voir si je peux déjà à lever mon dos en appuie sur la chaise de cette manière. Et ça peut s'arrêter là aujourd'hui. Juste faire un effort de... Je vais redresser. Je lève un peu les talons. Je soulève les fessiers. Et j'essaye d'habituer à envoyer un peu plus. À lever, en fait. À lever. Parce que c'est ça qui nous manque souvent en recherche à ça. C'est le pouvoir de lever. Donc ensuite, si je veux lever, je vais lever, mais il faut que je le fasse en sachant que la chaise va me retenir et va m'aider à trouver un peu plus mon aplomb. Je peux aussi avoir les pieds pillés au mur. Et vivre un peu plus de thoracique vers l'intérieur. Autrement, je répète. Je vais me placer ici. Puis j'apprends à lever le dos, lever les fessiers avec la chaise qui s'appuie. Donc si le rebord de la chaise est un peu trop agressif, ça ne sera pas une couverture, ça sera un tapis de yoga pour avoir quelque chose qui puisse vous permettre de... Mais voyez à quel point on a bien fait de la fixer, cette chaise. Il faut qu'elle soit fermée. Donc si vous montez les jambes, sachez que vous aurez un effort de plus à faire. C'est une jambe à la fois parce que la chaise vous repousse en arrière. On n'a pas l'habitude. Ou faites juste l'exercice de redresser votre dos parce qu'à date, notre dos s'arrondit trop lorsqu'on monte dans Cher Shasane. Du coup, on ouvre le cœur, on stimule le thymus, la glande juste derrière le sternum du système lymphatique. et on peut découvrir son aplomb d'une manière un peu plus dans le vide si on a l'habitude de le faire contre le mur. Mais bien sûr, la chaise remplace le mur. Donc ressentez bien cette poussée vers l'eau, ressentez les organes qui se libèrent aussi. Ressentez tout ce qui va se passer quand vous êtes dans cette position et que la chaise vous permet d'avoir un peu plus. Donc jambes pliées au mur est une très bonne idée aussi si vous ne voulez pas avoir tout de suite. Mais ça ouvre les poumons, c'est très bon pour les gens qui sont asthmatiques parce que vous avez un écartement, une ouverture des poumons exceptionnelle. Et on redescend. Donc c'est sûr que le système respiratoire est vraiment stimulé et bien sûr le système cardiaque aussi. Au niveau respiratoire, c'est énorme. Il se passe vraiment quelque chose d'intéressant. Ok, on enlève la chaise maintenant. Ok. On revient au sol pour un instant. Enfin, on va terminer la session au sol. Donc on va aller chercher un peu plus maintenant d'ouverture. On va aller un peu dans le poisson. Mathias-san. Pour aller chercher toute l'ouverture qui complète en fait sur la tête. Mais en même temps, on veut aussi permettre d'aller toujours ouvrir un peu plus. Donc, si vous avez des blocs en liège ou en mousse, ça devrait fonctionner. On va mettre deux blocs l'un par-dessus l'autre. Ok. On peut mettre une couverture par-dessus les blocs. Un peu plus à l'avant qu'à l'arrière. Donc, je recouvre les blocs. Et deux blocs l'un par-dessus l'autre, c'est agréable parce qu'un seul bloc sur la tranche, quand ils sont trop fins, c'est instable. Dans ce sens-là, pareil, ça coupe un peu le dos. Donc, si je mets mes deux blocs l'un sur l'autre, ça me fait un appui qui est très stable d'une certaine manière. Donc, je peux vraiment avoir cette possibilité d'aller chercher à accompagner ma posture un peu plus de cette manière. Ok. Donc, la couverture permet à ce qu'il reste un peu plus agréable dans le dos. Si vraiment, il bouge trop, si vos blocs se défont, à ce moment-là, vous pliez votre tapis de yoga par-dessus. Et vous coincez un petit peu le bord du tapis sous vos blocs. Donc, vous êtes certains qu'ils ne peuvent pas vraiment se défaire. Mais si vous répartissez bien, votre poids devrait rester. Maintenant, pour certaines personnes, peut-être votre tête ne va pas toucher. Se laisser la tête s'allonger, aller vers le sol si les blocs, c'est trop de hauteur. Je le redis, si c'est désagréable au niveau du contact avec le dos, vous placez une couverture. Venez sur les avant-bras et laissez les blocs. En fait, le bord du bloc ici est vraiment sous les omoplates, mais en dessous de la pointe des omoplates. Le bord avant du bloc. Là, ce qui est en direction de mes fessiers. Ok. Donc, vous devez réajuster si vous sentez que vous êtes trop proche ou trop loin. Trouvez un peu votre haute distance et on allonge les bras. Donc, si les bras allongés, c'est un peu pénible pour vous, il y a la chaise. Vous pouvez aller rechercher la chaise, sortir la posture, puis vraiment pousser, puis de la chaise. et voyez un petit peu ce qui peut se passer. Bien évidemment, pour vous, d'avoir quelque chose dans le bus qui va chercher loin, 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 loin. La tête ne touche pas le sol, ce n'est pas un problème. On est supporté par le bloc. On laisse la tête un peu comme d'aller Viparita Dandasana sur chaise. On est un peu dans le vide en allant joint vers l'arrière. Voilà. Par contre, il y a toujours les jambes fortes. Les jambes doivent être fortes, doivent tendre vers l'avant le plus possible. Et si vraiment vous avez besoin que la tête touche quelque chose, si vous sentez que pour vous, ce n'est pas placer une couverture, deux couvertures pour soutenir votre tête, un bolster. Mais laissez tout le fachia frontal à se détendre. Et on revient. Pour revenir, vous pouvez saisir votre tête avec les deux mains. Placez les deux mains derrière la tête et accompagnez la tête dans son mouvement retour pour éviter tout changement de pression radicale. OK ? Maintenant, vous allez garder les coudes parallèles, regardez vers l'avant, gardez toujours votre dos sur les blocs. Regardez un peu vers l'avant, menton vers le sternum, coude parallèle. Étirez la nuque en fait. Et relâchez, appuyez sur un coude, penchez un peu vers le côté, prenez appui sur un bras et sortez. OK ? Maintenant, on va aller en Triangamukai Kapala Hachimautanasana. OK ? Donc, on se place bloc couverture plus haut ou plus bas, indépendamment qu'est-ce qui vous convient. On plie la jambe droite, on fait passer vers le côté, dégager les fessiers, plier la sangle. Si toutefois, vous avez des orteils marteaux, ça me fait juste penser à ça, je ne sais pas pourquoi j'y pense maintenant. Les gens qui ont des orteils marteaux, admettons, ça peut arriver, à ce moment-là, vous placez une petite couverture sous les orteils, le bord d'une couverture, pour faire passer vos orteils en flexion plantaire. Ça va enlever l'effet marteau. C'est la posture parfaite, c'est pour ça que j'y pense, parce que c'est la posture parfaite pour faire une flexion, mais traiter aussi les orteils s'ils partent dans le mauvais sens. Vous placez le bord d'une couverture ici et vous faites une flexion plantaire de vos orteils. Si vous n'avez pas ce genre de problème, tout va bien. Ok, on garde les hanches égales. Vous savez, on n'est pas obligé d'avoir les orteils. Marteau. Ok, donc, juste si vous êtes concerné. J'ouvre ma sangle. Donc, ayez un peu le fessier légèrement dans le vide, de la jambe qui est pliée. Fessier un peu dans le vide, parce que la jambe qui est pliée donne une certaine hauteur à la hanche. Donc, plus important, c'est de soutenir le fessier de la jambe qui est tendu. C'est votre sangle. Et on garde l'extension qu'on vient de gagner dans ce poisson, sur bloc. Mathias San. On allonge. On pousse un peu vers l'avant avec le pied. On monte le dos. on ouvre la poitrine. On sort les fessiers. Et à chaque fois, sur expiration, on peut commencer à descendre. Inspire, expire. mais on essaye d'allonger son dos. Le dos doit être calme, c'est sûr. Donc, tendez bien les bras. Si vous pliez les bras, c'est côte vers l'extérieur, toujours, vous le savez. Puis, si vous êtes disponible pour aller plus bas, aller plus bas. Si vous avez un problème avec la sciatique, asseyez-vous plus haute. Ou poussez un peu plus le genou de la jambe pliée dans le sol, si vous pouvez. Enfin, là aussi, on n'est pas obligé d'avoir un problème avec la sciatique. Bref, pour qui est concerné. Et on ferme sa posture ensuite. Plus je descends, plus j'ai envie de... Souvent, je me réajuste sur le fessier de la jambe qui est étendue. Parce que plus je descends, des fois, je sens que c'est un peu coincé en dessous. J'ai envie que ça passe. Donc, je dégage un peu l'ischion du fessier gauche. Si vous sentez que votre genou s'en va en hyperextension, mettez un bloc. Protégez tout ce qui peut être en zone faiblesse. inspirez, revenez. Délonger le dos. Et redresser. Changez de jambe. Inverser. De côté, dégagez le mollet de la jambe pliée si c'est nécessaire. Dégagez les fessiers. Laissez les ischions rouler. Et... Revenez avec la sangle. Bloque pas très loin si vous avez besoin vraiment de... Soit soutien le genou un peu plus à l'avant vers le mollet. Soit limitez la jambe dans sa capacité d'aller plus bas. Des fois, c'est juste sous genou. Si c'est trop tard, c'est juste sous le mollet. Foulant dire, si c'est trop de laxité. OK. Et on y va avec notre sangle. Donc, on pousse. On redresse. Ouvrez le cœur. Sentez vraiment la force du dos, des érecteurs lombaires. Vous devez le sentir. C'est quelque chose qui devrait être... Ce sont des redresseurs. Les redresseurs sont à l'arrière. Les fléchisseurs sont à l'avant du corps. Donc, comptez sur vos redresseurs pour rester dans une posture agréable tout au cours de votre vie. Comptez sur les redresseurs, quand même. Après, on commence à fléchir. Si vous savez que vous pouvez descendre plus bas, rapidement. Enfin, rapidement. Mais je veux dire, sans aller étape par étape, faites-le. Si vous savez que ça se passe bien, limitez le genou, si nécessaire, en hyperextension. Et ensuite, allongez le dos. et puis, Donc quand vous respirez, quand vous êtes en fermeture, vous respirez que votre ventre est vraiment bloqué sur la cuisse, c'est une respiration, une petite respiration en fait, ça n'a pas une amplitude énorme parce que ça augmenterait la pression artérielle, donc respiration délicate, très fine par les narines, et relâchez, revenez lentement, inspirez, enlevez votre bloc, placez le bloc dans l'autre sens, tournez-le dans l'autre sens, et venez en virassane, en écartant un peu les pieds vers l'extérieur et en ramenant les genoux l'un contre l'autre, virassane adapté avec le bloc, juste pour un instant. Et en même temps, redressez ses basses lombaires, allez vraiment chercher à ce que le fessier se soulève, redressez les basses lombaires, donc j'ai un espace, vous voyez, j'ai un espace entre mon talon et ma hanche, je peux passer ma main, vous pouvez le serrer un peu plus, mais ce n'est pas un vajrasane, c'est sûr, les talons sont complètement libres des fessiers, ouvrez, redressez, redressez, vous êtes assis sur un bloc, ne soyez pas quelque part par là, vous voyez, ouh, ceci peut monter, peut redresser, vous voyez le bas du dos, il faut qu'il soit dans sa courbe, dans son creux, si nécessaire, aller un peu en arrière, des fois, pour avoir une posture, il faut même reculer un peu plus, ouvrir la poitrine, et ensuite garder ce moule et revenir ici, de là, il faut allonger le sommet de la tête vers le ciel, il faut que la nuque s'allonge, désormais la mâchoire, c'est un peu un dandasana qu'on est en train de faire, en birasana, et relâcher, ok, hein, shavasane, c'est bon, notre conscience est éveillée, maintenant, on peut passer en shavasane, allez, on place la couverture, ici, peut-être, si vous voulez avoir un bolster sous les jambes, vous pouvez le faire, mais je veux dire, hein, peut-être restons simples encore, cette fois-ci, shavasane, simple, et de là, vous trouvez quelque chose de pas très compliqué, si vous voulez sangler vos jambes, vous pouvez le faire, hein, si vous avez envie aussi d'avoir un peu de, un peu plus, des fois, de stabilité dans les jambes, mais, je sais pas, j'ai envie de vous proposer aussi de vous inspirer à avoir quelque chose, peut-être, ah, libre, hein, parce qu'on a sanglé, on a dirigé, on a maintenu, on a, maintenant, est-ce qu'on peut peut-être relâcher, allez, allez, allons vers l'option relâchement, de là, je peux quand même saisir les bords supérieurs de ma couverture, et les rouler vers l'intérieur, sous les bords de ma nuque, pour me faire un petit peu, cet anti-vata, ah, il a relâché complètement, corps, donc, vraiment bien sentir, hein, si on peut, et ça, c'est très agréable, ce mouvement énergétique dans le corps, ah, il y a une circulation dans le corps qui, qui est vraiment, vraiment, dans un mouvement, comme on pourrait dire, très chaud, mais aussi très, on le remarque, je veux dire, on le ressent, picotement, mouvement, relâchement, donc ça, c'est vraiment, se mettre en relation avec ça, en cohérence avec ça, c'est extraordinaire. Descendez les épaules loin des oreilles. Je vais passer le surf par les narines. Et détendez-vous complètement, relâchez toute tension dans le corps, laissez chaque partie du corps, bien sûr, avoir son propre relâchement, des fois, les jambes, c'est immédiat, les ventres, ça prend un peu plus de temps, des fois, donc chaque partie du corps a son propre mécanique de, de détente, de relâchement, et laissez-vous, laissez-vous, laissez-vous aller dans le sol, hein, c'est pas d'imaginer non plus qu'on traverse le sol, mais, il y a un peu ce sentiment de lourdeur où on se pose sur le sol comme du sable mou, et ça se dépose, ça se dépose, ça se dépose, mais une image, hein, avec un soleil chaud qui darde, ces rayons sur la peau, qui permet de, ah, ça se relâche, ça se relâche, ça se relâche, hein, il y a vraiment cette option où tout se détend, tout se dépose, et votre mental dans son activité disparaît quelque part, hein, ralentit énormément, mais en même temps, vous, vous détachez de celui-ci, hein, c'est comme être suspendu au-dessous de soi, hein, au-dessus de soi, et de là, laissez la détente, on pourrait dire, allez, dans chaque cellule, pénétrez chaque cellule, chaque partie du corps, chaque petite parcelle, c'est-à-dire, et on a des trillions de cellules, imaginez chaque cellule individuellement se détend, complètement, 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 cellule par cellule, imaginez, hein, une vague de détente, cellule par cellule, dans tout le corps, dans tout le corps, ça doit faire du bien, il faut que ça génère quelque chose qui soit, non pas superficiel, mais profond, et la détente, elle est toujours en profondeur, vous le méritez, vous devez l'obtenir, créez-le, obtenez-le, faites-le, détendez vos mâchoires, détendez le ventre, les fessiers, les jambes, les bras, laissez votre respiration être complètement, complètement détendu, fluide, détendu. Pensez que vous êtes un tout petit bébé, qui a une respiration naturelle, lové, contre le sein de sa mère, détendu, dans la chaleur même, complètement, complètement détendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le pied droit, le pied gauche, main droite, main gauche, tête à droite et à gauche. On peut ramener les jambes contre le tronc et tourner vers le côté. Et on revient en posture assise. Ok. Allez, on place les mains en position prière. On inspire. Om. 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 Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Peh, Peh, Peh. Om. Haryon, Tata. On descend la tête vers les mains. On signe de gratitude. Et on redresse lentement la tête, on ouvre les yeux avec conscience. Et ceci termine notre rencontre d'aujourd'hui. Namasté. Bonne fin de journée, à bientôt. Bye tout le monde.